Bonjour, je viens vous présenter une nouvelle vidéo sur les généralités sur le champ magnétique. Il s'agit d'un église corrigé qui traite cette fois-ci deux fils conducteurs rectilignes qui sont parcourus par des courants I1 et I2 de sens contraire. Voilà, ici nous aurons à déterminer le champ magnétique créé par les deux fils en un point M situé sur le plan des deux fils, donc M étant le milieu du segment O2 comme vous voyez bien ici. Et nous allons également déterminer le champ magnétique créé par les deux fils en un point N mais qui est situé à l'arrière des deux fils, tel que la distance O1 et N soit 4 cm et la distance O2 et N soit 3 cm. Quand vous regardez la distance D qui vaut 5 cm, vous allez vous dire alors que le triangle O1 et O2 est un triangle qui est rectangle au point N. Voilà, donc c'est ça que nous allons faire dans cette vidéo. Je vais également vous montrer comment on utilise la règle de la main droite pour déterminer les sens de ces champs magnétiques. Allez, c'est parti les gars. Alors, donc ce qu'on va faire, nous allons d'abord lire l'énoncé du problème. La figure, si contre-représente des fils conducteurs rectilignes, parallèles et infinis parcourus par des courants, on se propose de déterminer les caractéristiques des champs magnétiques BM et BM créés par les fils conducteurs O.N. O.M et N. Première question, déterminer les caractéristiques des champs magnétiques BM1 et BM2 O.M créés par les fils 1 et 2. Deuxième question, faire un schéma de l'ensemble vu le dessus et représenter les champs BM1 et BM2 O.M créés par les fils 1 et 2. On donne une échelle, 0.1 m tesla correspond à 1 cm. Troisième question, représenter et déterminer l'intensité du champ en résultant BM. Quatrième question, répondre les questions 1, 2 et 3 pour le point N. Et voilà donc le schéma, nous avons donc deux fils 1 et 2 qui passent respectivement en 2.1 et O.2. On vous a représenté le plan P qui contient les deux fils, c'est le parallélogramme que vous voyez ici. Voilà, la distance O.N elle vaut donc 4 cm et la distance O.N elle vaut 3 cm. Donc voilà, dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va déterminer le champ magnétique créé par les deux fils O.M. Donc je vous montrerai d'abord comment on le fait directement sur le schéma et également comment on va le faire par une vue de dessus. Voilà, on le fera également O.N. Nous allons représenter le champ magnétique créé par le fil 1 O.N en utilisant la règle de la main droite. Voilà, nous allons également représenter le champ magnétique créé par le fil 2 O.N. Également, on va représenter ces deux champs magnétiques, je vais vous montrer comment on le fait. Sur le plan, on va également le faire en faisant une vue de dessus. Voilà, allez, on va commencer donc la résolution. Bien, on va donc à la résolution de l'exercice, donc la solution. Donc question 1, déterminons les intensités de BMO et BMO de O.M. Ici, on vous demande simplement de calculer les normes de BMO et de BMO2 pour calculer la norme du champ magnétique créé par un fil 1 O.M situé à une distance d, si vous vous rappelez bien. B égale à mu 0 I sur 2 pi que multiplie d. Et on va simplement faire une application numérique. Donc il faut bien détenir la formule. Le champ magnétique B créé par un fil en O.M, n'est-ce pas, situé à une distance d, lorsqu'il est parcouru par un courant I, est donné par la formule B égale mu 0 I sur 2 pi que multiplie d. Avec mu 0 égale 4 pi 10 puissance moins 7. Si on divise par 2 pi, il va rester 2 10 puissance moins 7. On va simplement faire une application numérique. Voilà ici, rappelez-vous, le point M se trouve au milieu du segment O1 et O2, qui vaut 5 cm. Donc la distance O1M est égale à 2,5 cm. Je pense bien qu'on va trouver 3,2 10 puissance moins 4 Tesla. Donc, sauf erreur, voilà le résultat. Bien maintenant, on fait de même avec BMO2, étant donné que le courant est le même, tous les paramètres sont les mêmes. On trouve également BMO2 égale 3,2 10 puissance moins 4 Tesla en intensité. Donc les champs BMO1 et BMO2 ont la même intensité parce qu'ils se situent, n'est-ce pas, à une même distance, n'est-ce pas, des deux fils. Donc les champs créés ont donc la même intensité. Bien, nous allons répondre maintenant à la deuxième question. Donc, on demande de faire le schéma de l'ensemble, vu le dessus et de représenter les champs magnétiques BMO1 et BMO2 au point M. Et on donne une échelle de 1 cm correspond à 0,1 mm Tesla, voilà. Donc nous allons représenter le champ magnétique d'abord créé au point M par les fils 1 et 2. Nous allons utiliser d'abord la vue qui est donnée par l'énoncé. On va les représenter. Après, on va utiliser cette vue-là pour faire la vue de dessus. C'est bon, les gars. Alors, tiens, rappelez-nous, pour tracer donc le champ magnétique, on va commencer par le champ magnétique créé par le courant I1, n'est-ce pas. Tout le monde voit bien que le champ, le courant I1, il est orienté vers le, il est orienté vers le bas, voilà. Donc, pour déterminer donc le sens du champ magnétique créé par le fil 1 au point M, nous allons simplement appliquer la règle de la main, de la main droite, voilà. Voilà, au passage, on va d'abord identifier la direction de ce champ magnétique. Rappelez-vous, le champ magnétique créé en E1.M par un fil est tangente à la ligne de champ passant par M. Or, pour un fil, les lignes de champ sont des cercles. Donc, ça veut dire que le champ magnétique créé par le fil 1 au point M est tangente, n'est-ce pas, au cercle qui passe par le point M. Et la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon passant par ce point. Ce qui fait que, donc, le champ magnétique créé par le fil 1 au point M est perpendiculaire à O1, à O1M. Alors, maintenant, on connaît donc sa direction. Mais ici, cette figure est une figure un peu particulière. Lorsque dans une telle figure, on vous représente, n'est-ce pas, un parallélogramme comme étant, n'est-ce pas, le plan qui contient les deux fils, le point M et le point M, les points O1 et le point O1, O2. Alors, il faut comprendre que ce parallélogramme là est en réalité un rectangle. C'est un plan horizon, horizontal. Ce parallélogramme représente le plan horizontal. C'est comme si vous prenez une feuille de votre cahier et vous le tenez horizontalement. Voilà, ça veut dire quoi ? Qu'en réalité, cette partie-là et les points O1, O2 de ce segment-là sont au même niveau, à la même hauteur. Voilà. C'est pourquoi ces parties-là des fils sont représentées en pointe. En pointe T, parce que ces parties-là sont cachées par, par exemple, si vous tenez une feuille de papier. Voilà. Alors, il faut dans ce cas comprendre que, donc, ces parties-là représentent, n'est-ce pas, les perpendiculaires au plan et qui sont orientées vers l'arrière ou bien vers là, vers l'avant. Ça, il faut bien le savoir. Alors, maintenant, pour représenter le sens de ce champ magnétique BM1, on va prendre la main droite, le courant est vers là-bas. On pose la main droite sur le fil, de telle sorte que le courant entre par le poignet et sort par les doigts. C'est comme si vous prenez votre main droite, vous la tendez bien, vous écartez bien votre pouce et vous inclinez votre main vers le bas. Vous la tenez verticalement, mais le sens poignet-doigts étant orienté vers le bas. Voilà. Vous tournez votre poume légèrement vers vous à droite. Voilà. Vous allez voir que ce champ magnétique, il est orienté vers l'avant. Voilà. BM1 est orienté vers l'avant. Mais ici, dans ce problème-là, quand on se tient à la figure qui est ici, l'avant est représenté par cette direction-là. La direction, on la connaît. Le sens, maintenant, c'est comme celui-là. Vous allez voir. Donc, ça donne ceci. Donc, voilà comment fait le champ magnétique BM1. Parce que cette direction perpendiculaire à la ligne de champ, la perpendiculaire AO1M, se trouve dans le même plan. Et le plan, il est là. Il est visible. Puisque le plan est visible, donc on voit bien le vecteur BM1. On le voit bien, donc on le trace comme ça. Voilà. Maintenant, on va passer au champ magnétique BM2. N'oubliez pas ce qui est important, un magnétisme dans la représentation des vecteurs. Les directions sont toujours connues. Le champ magnétique créé par le fil 2 au point M, sa direction est connue. C'est un champ magnétique qui est tangente à la ligne de champ qui passe par M. Il est perpendiculaire à la distance O2M. Voilà. Perpendiculaire AO2M. Mais cette perpendiculaire est parallèle à ça. Donc, dans ce schéma-là, la perpendiculaire AO2M est une parallèle à ça. Voilà. Donc, on va utiliser la règle de la main droite. On va poser la main droite sur le fil. Prenez votre main droite. Vous la posez ici. Voilà. La paume, vous l'orientez vers M. Voilà. Vous tenez votre main droite comme ça, verticale. Les doigts en haut. Le poignet ici. Et vous écartez votre pouce. La paume étant tournée vers la gauche, vers M. Vous allez voir que votre pouce vient vers vous. Ce champ magnétique, donc, vient vers l'avant. Et dans ce schéma-là, l'avant est représenté donc par ce sens-là. Voilà. Ce qui fait que, donc, on obtient Voilà le champ magnétique, donc, BM. BM2. Ces deux champs magnétiques, comme vous le voyez bien, sont parallèles, n'est-ce pas, à ces deux directions-là. Maintenant, on va, par la suite, maintenant, faire la vue de dessus. Pour la vue de dessus, maintenant, les choses seront très faciles. On va prendre le schéma, tout simplement, et on regarde au-dessus. On se place ici. C'est comme si vous vous placez là. Quand vous vous placez ici, sur le fil 1, vu de dessus, ce courant qui est là, on voit ces flèches. Regardez. Quand on regarde cette flèche-là qui représente le courant, on aperçoit ces deux extrémités-là, qui correspondent au début d'une croix. Les deux extrémités de I1 correspondent à, et donnent une croix. C'est pourquoi, donc, I1, on le représente par un cercle avec une croix à l'intérieur. Voilà le fil 1. Le fil 1 est matérialisé par un cercle avec une croix à l'intérieur. Par contre, le fil de lui, alors lui, il est parcouru par un courant qui est sortant. Quelqu'un qui regarde ici au-dessus, il va apercevoir la pointe de la flèche, n'est-ce pas, du courant I2. Donc, ce courant-là, il est sortant. Il est sortant. Donc, vu de dessus, très bien, le courant est sortant pour le fil numéro 2. Voilà. Voilà. Par la suite, maintenant, on relie les deux points par, n'est-ce pas, un segment. Nous allons également placer le point M. Et on va tracer les champs magnétiques BM1 et BM2. Voilà. Donc, ici, le champ magnétique BM1 est donc perpendiculaire toujours à O1M. Voilà. Maintenant, on va prendre la règle de la main droite. On va poser la main droite sur le fil 1. De telle sorte que le courant entre par le poignet et sort par les doigts. Voilà. Vous êtes devant votre écran. Comment vous allez faire ? Vous tendez votre main droite. Voilà. Bien tendu, le pouce, les doigts bien joints. Et le pouce écarté des doigts. Voilà. Maintenant, vous posez votre main. Vous allez prendre votre main. Vous allez poser votre main sur votre écran. Mais vous posez les doigts. Vous placez la main, donc, droite, horizontalement. Horizontalement, vous déplacez votre main droite. Et vous la placez sur la position du fil O1, sur la croix. Mais vous posez vos doigts. Posez vos doigts sur la position du fil. Et la main étant horizontale. Vous comprenez ? Et vous retournez votre pouce, votre main droite, plutôt, vous la retournez vers le point MO. Vous l'orientez vers MO. Si vous le faites, vous allez voir que votre pouce est orientée vers le bas. Voilà. Donc, ce courant-là, ce champ magnétique, plutôt, BMA, est orienté vers le bas. Voilà. Alors, on va faire de même pour le fil, n'est-ce pas, 2. Alors, le courant I2, il est sortant. Ça veut dire que, donc, cette fois-ci, vous prenez la poignée de votre main, main droite, tenez votre main droite, prenez-le, prenez-le, le poignet, le pouce étant placé en bas, en bas, et vous posez votre poignée sur, n'est-ce pas, le point O2, les doigts orientés vers vous. Vous allez voir que votre pouce est orientée vers le bas. Du coup, alors, le champ BM2 est orienté vers le bas. Voilà, donc, les deux champs magnétiques qui sont représentés, n'est-ce pas, vus de dessus. Donc, par la vue de dessus, voilà ce qu'on va apercevoir. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Voilà. Bien, maintenant, pour la représentation et la détermination de l'intensité du champ magnétique BM. Voilà, pour représenter le BM, on a le point M qui est là. Voilà BM1, voilà BM2. Il y a deux champs magnétiques. Donc, ce qu'on va faire, on représente BM1. À l'extrémité de BM1, on représente BM. BM2 est le vecteur. BM, c'est celui dont l'origine est l'origine de BM1, et l'extrémité est l'extrémité de BM2. Voilà. Voilà, on va faire, donc, la représentation. Voilà, on représente BM1. Là où s'arrête BM1, on représente BM2. Et BM, c'est le vecteur dont l'origine coïncide avec l'origine de BM1. Et l'extrémité, l'extrémité de BM2. Voilà, très bien. Et BM, c'est simplement la somme, donc, des deux champs magnétiques. Parce que BM1 et BM2 ont la même direction et même sens. Si deux vecteurs ont la même direction et même sens, la norme du vecteur somme, c'est simplement la somme des normes. Donc, on prend 3,2 fois 2, ce qui donne tout simplement 6,4. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Voilà. Bien, voilà, nous allons maintenant reprendre les questions 1, 2 et 3 pour, donc, le point N. Voilà, on va tracer les champs magnétiques créés par, n'est-ce pas, les fils 1 et 2 au point N. Pour cela, donc, rappelez-vous, pour représenter le champ magnétique créé par le fil 1 au point N, on utilise la règle de la main, de la main droite. Voilà. Donc, on va poser la main droite sur le fil 1, de telle sorte que le courant entre par le poignet et sort par les doigts. Donc, on va poser la main droite verticalement, comme on l'avait fait tout à l'heure, vers le bas. Voilà, la paume, on l'oriente un peu vers le point M et le pouce indique vers l'avant. Au passage, il faut voir que le champ magnétique créé par le fil 1 au point N est perpendiculaire au segment O N. Voilà. Donc, le champ magnétique créé par le fil 1 est perpendiculaire au segment O N. Étant donné que le triangle O1, N, O2 est déjà rectangle, donc le champ magnétique BN1, sa direction, là, voilà, voilà. Il ne restait que son sens. Et on prend la main droite, voilà, et on la pose sur le fil. Ici, retenez que la main droite, ici, ne permet que de trouver le sens de BN1. Sa direction est déjà connue. C'est la même chose que BN2. BN2 est tangente à la ligne de champ qui passe par N, donc il est perpendiculaire au rayon O2N, voilà. Et le triangle étant déjà rectangle, ça veut dire que donc BN2 est porté par la droite O1N. Ça, on le sait déjà. Voilà, on le sait déjà. On le sait déjà que la direction du champ magnétique BN2, c'est la droite O1N. Très bien. Voilà, maintenant, il ne reste que le sens. Pour trouver le sens, maintenant, vous placez votre main droite sur le fil. Et pour trouver le sens. Maintenant, il faut comprendre qu'ici, quand on connaît la direction et qu'il nous reste le sens, le sens, c'est soit donc vers le bas, ou bien vers le haut, comme vous voyez bien, entre guillemets, ou bien le sens est un peu vers la gauche, ou bien vers la droite, voilà. Maintenant, il suffit de lever la main droite ici, il suffit simplement de lever la main droite, voilà, pour voir que votre pouce est orienté vers la gauche, voilà. Donc ici, quand vous cherchez le sens de BN2, ce n'est même pas la peine d'aller jusqu'au fil. Mais quand vous levez votre main droite pour aller jusqu'au fil, en tenant la main droite tout droit, bien verticale, n'est-ce pas, la paume légèrement orientée vers N, le pouce bien écarté vous indique simplement la gauche, voilà. Parce que n'oubliez pas, ici, on ne cherche que la gauche ou la droite, c'est pourquoi. Donc, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au fil. Dès lors qu'on lève la main droite et qu'on essaie de la positionner, on voit le pouce qui indique, n'est-ce pas, la gauche, et donc BN2 est vers la gauche. On peut revenir sur BN1, BN1 aussi, quand vous levez, étant donné que BN1, on sait qu'il est perpendiculaire A1N, BN1, BN2, voilà, donc BN1, je veux dire, BN1, voilà. Donc, pour le tracer, il suffit simplement de lever la main droite et d'essayer de le placer. Quand vous essayez de positionner votre main droite, vous allez voir que votre pouce indique la droite en ce qui concerne ce champ magnétique-là. Dès lors que vous levez votre main droite et que vous la tenez, vous la tenez, n'est-ce pas, verticalement vers le bas et que vous orientez légèrement votre pouce vers le point N, vous allez voir en tendant le pouce que ça vous indique de l'avant parce que la direction est connue. Le champ BN1, par exemple, nous savons d'emblée que ce champ-là est perpendiculaire au rayon O1N. On le sait déjà, il n'a resté que son sens, n'est-ce pas, qui est soit vers la droite ou bien vers la gauche. Et dès lors qu'on essaie de positionner la main droite, simplement, essayez de positionner votre main, vous allez voir que le pouce vous indique la gauche. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi. Alors maintenant, pour répondre aux questions, soit proprement dites, on va calculer l'intensité du champ magnétique. Il n'y a pas de problème, là, ça ne pose pas de problème. Donc, BN1. Donc, on connaît la distance, on ne fait qu'appliquer les formules pour avoir BN1 et BN2. Voilà. Maintenant, on va reprendre les schémas vues de dessus, avec l'échelle qui est donnée. Voilà, ça ne pose pas de problème. Donc, BN1, c'est 10 puissance moins 4 Tesla. BN2, c'est 1,33 10 puissance moins 4 Tesla. Très bien. Et maintenant, pour les vies, on revient donc à la vue de dessus. C'était déjà fait pour les fils. Maintenant, cette fois-ci, on place simplement le point N. Nous savons que le champ magnétique créé par le fil 1, donc BN1, est perpendiculaire à O1N. Voilà. Donc, il est porté par la distance O2N. Le champ magnétique BN2 est perpendiculaire à O2N. Il est porté par O1N. Voilà. Et la règle de la main droite nous permet de les avoir. Alors ici, pour avoir le champ magnétique B, pour avoir donc le champ magnétique BN1, on va poser la main droite sur le fil 1. Voilà. Donc, c'est comme on avait fait. On prend la main droite, on la tient horizontalement et on place les doigts sur, n'est-ce pas, la croix. On oriente maintenant, on pivote sur la main droite. On oriente la main droite, surtout que la paume soit orientée vers M. Quand vous tendez votre pouce, vous allez voir que le pouce indique un peu le bas. Voilà. Très bien. Donc, ici, comme on avait dit tout à l'heure, ce qui nous manque ici, ce n'est pas la direction. Nous savons évidemment que si on a un fil ici qui est placé en un point O1 et qui crée en un point N un champ magnétique BN1, alors ce champ magnétique est perpendiculaire à la distance O2 au segment O1N. Voilà. Donc, pour le tracé, il n'y a pas de problème, on sait qu'il est perpendiculaire, mais c'est le sens qui nous manque. Le sens, c'est soit vers le haut, soit vers le bas. Ce qui fait, quand vous placez votre main droite, il suffit de lever votre main droite pour aller vers, n'est-ce pas, la croix, d'y placer, n'est-ce pas, votre main droite, de l'orienter un peu vers M, que vous voyez que ce champ est orienté vers le bas. Voilà, vers M. Pour BN2 aussi, c'est idem, quand vous placez votre main droite sur ici, à ce niveau-là, et que vous posez votre poignée sur, il suffit de poser votre poignée sur O2 pour voir que le champ magnétique créé ici est orienté, n'est-ce pas, vers la gauche. Voilà, vous voyez, ça se voit aisément. On n'a pas besoin même d'aller jusqu'à poser la main. Non, 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 les gars, il suffit de lever un peu la main, de tendre à poser, n'est-ce pas, le poignée sur le point O2, le poignée, les doigts étant vers, 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 vers nous, voilà, d'orienter la peau vers le haut, donc vers M, pour voir que le pouce indique simplement, voilà, le pouce indique, n'est-ce pas, la gauche, voilà, j'essaie de gagner. Voilà, maintenant, on va construire le champ résultant. Voilà, BN, voilà, c'est bon. J'espère que tout le monde a bien compris. Voilà, maintenant, on va représenter, déterminer, donc ça, c'est déjà fait. Et on rétribute maintenant la norme, BN égale BN un carré plus BN un carré, et on prend la racine carré. Voilà, et on trouve 1,67 10 puissance moins 4 tesla. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette belle vidéo. Je vous remercie de votre aimable attention. On se donne rendez-vous à bientôt, les gars. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501